Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième capsule du dispositif proposé et nous allons nous questionner sur la thématique de l'évaluation. Pourquoi et comment évaluer les progrès et acquisitions de nos élèves et en quoi cela implique des difficultés parfois conséquentes du côté des enseignants et on va essayer de voir comment justement on peut arriver à lever ces difficultés. Alors il est important avant de vous présenter les objectifs de prendre quelques précautions par rapport au discours qui va accompagner cette capsule. En effet l'évaluation est un sujet très vaste qui aurait nécessité plusieurs capsules uniquement sur ce thème et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est essentiellement de nous concentrer sur des points fondamentaux qui pourront vous servir dans la compréhension globale du processus d'évaluation. Je vous invite dans tous les cas à conforter un petit peu ce qui va être évoqué dans cette capsule par des lectures diverses et variées. Alors l'objectif général de cette capsule est de comprendre pourquoi et comment évaluer les progrès et acquisitions de nos élèves. De façon plus spécifique, on va définir l'évaluation au sens scolaire du terme. On va aussi identifier et comprendre le rôle des différentes évaluations ainsi que leur temporalité. On va aussi justifier la nécessité d'établir des critères objectifs d'évaluation, donc des critères d'objectivation. Et puis on verra aussi bien sûr comment on peut interroger le lien entre l'évaluation, la thématique de l'évaluation et les écrits des concours. Alors pourquoi est-ce que pour Céline et moi, il nous a semblé important d'aborder cette thématique de l'évaluation ? Tout simplement parce qu'elle apparaît pleinement dans le référentiel de compétences des métiers du professora et de l'éducation. Elle apparaît sous la compétence P5 qui dit précisément évaluer les progrès et les acquis des élèves. Cette compétence comprend une multitude de micro-compétences que je ne vais pas développer ici mais que je vais vous afficher. Et je vous invite à appuyer sur pause pour lire avec précision et bien vous focaliser sur les verbes d'action notamment proposés de manière à vous imprégner un petit peu de cette thématique. Je vous laisse appuyer sur pause. Ça y est ? Alors on poursuit. Le plan proposé dans cette capsule aujourd'hui, on va partir bien sûr de vos conceptions, c'est-à-dire de votre représentation de ce qu'est l'évaluation. On va essayer de voir un petit peu ce qui en ressort et on va ensuite se concentrer sur trois questions. Pourquoi évaluer ? Quoi évaluer ? Et comment évaluer ? Et chacune de ces questions va faire émerger des mots-clés que je vous invite à prendre en note qui peuvent être utilisés à bon escient, alors dans un écrit de concours bien sûr, mais de façon plus générale, la compréhension de ce que nous allons dire va vous permettre d'être plus à l'aise avec ce sujet qu'est l'évaluation, notamment dans votre future pratique professionnelle. Commençons par le recueil de vos conceptions de l'évaluation. Premier travail que vous allez faire, vous allez donc prendre une feuille à côté de vous et je vais vous demander de prendre cinq minutes pour noter en une phrase votre conception de ce qu'est l'évaluation en spécifiant d'une part quel est son rôle, qu'est-ce qui est évalué et à qui est-ce qu'elle s'adresse. Donc je vous laisse appuyer sur pause et prendre cinq minutes ou plus pour faire ce travail. Bien, alors vous devez avoir à côté de vous votre conception, représentation de ce qu'est l'évaluation et vous allez pouvoir vous situer par rapport justement à une enquête que je vais vous présenter qui a été menée sur cette même question de conception auprès de 34 étudiants. Donc on va faire le bilan des résultats de cette enquête et je vous invite à toujours bien comparer où est-ce que vous vous placez par rapport aux résultats de cette enquête. Première question abordée, c'est le rôle de l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on évalue ? Si on regarde les réponses faites par les étudiants, on se rend compte que pour la majorité d'entre eux, l'évaluation est un moyen d'informer. En effet, on repère les verbes d'action qui ont été caractéristiques des réponses majoritaires. Il s'agit de vérifier, savoir, connaître, tester. Donc a priori, l'évaluation pour la majeure partie des étudiants est un moyen d'informer. Alors d'informer sur quoi ? Justement, on va passer à la deuxième diapo. Qu'est-ce qu'on évalue ? Eh bien, on voit de façon assez franche que la majeure partie des étudiants ont pour représentation le fait qu'une évaluation est une évaluation des connaissances, des savoirs que les élèves ont à l'issue d'un cours ou d'un processus d'apprentissage. Enfin, si on regarde le résultat de la dernière question, c'est-à-dire à qui s'adresse l'évaluation, c'est sans appel. On voit que la majeure partie des étudiants ont massivement interprété le fait que l'évaluation s'adressait aux élèves, qu'elle est faite donc pour eux par le professeur. Donc si on reprend le bilan des conceptions recueillies, et je vous invite à comparer un petit peu avec le positionnement que vous avez vous aussi. Pourquoi est-ce qu'on évalue ? Selon les étudiants, c'est parce qu'il s'agit d'un moyen d'informer. Alors d'informer qui ? A priori, c'est le professeur. Alors d'informer le professeur sur quoi ? A priori, selon la représentation des étudiants, des connaissances et des savoirs qu'auront pu acquérir les élèves au cours de leur parcours d'apprentissage. Et enfin, bien sûr, à qui s'adresse l'évaluation ? Selon les étudiants et les réponses de cette enquête, cela s'adresse aux élèves. Donc conservez bien ce bilan en tête, parce que l'objectif, c'est de partir de cette base. Et donc à présent, on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour pouvoir, à l'issue de la vidéo, comparer un petit peu si votre représentation aura évolué ou pas à partir des apports qui vont être faits. On va donc rentrer à présent dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'évaluer ? Au sens large du terme. Donc je vous laisse prendre connaissance de la petite bande dessinée qui est volontairement provocatrice, choisie très justement par Céline. Évaluer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on peut rencontrer le verbe évaluer sur deux registres. Premier registre, par exemple, évaluer une fortune qui va nécessiter des actions telles que calculer, telles que chiffrer. On peut aussi évaluer, par exemple, une distance. À ce moment-là, si on est sur une évaluation de distance, on est plus sur une estimation, une appréciation. Donc on voit que le verbe évaluer peut rendre compte de deux registres différents puisqu'on peut avoir le registre de la mesure, d'accord ? Comme dans le cas de la fortune où on va être dans une objectivité, on va être objectif sur le calcul, le chiffrage de la fortune. Et puis, l'évaluation de la distance, c'est plus de l'ordre de l'approximation. Et si on est sur une approximation, ça va laisser place forcément à des critères subjectifs. Et en fait, c'est là que réside toute la difficulté liée au processus d'évaluation. C'est qu'on a finalement deux visées antagonistes. L'une qui va prendre compte de critères qui peuvent être objectifs, et puis l'autre qui fait appel malgré tout à une subjectivité. Et donc, c'est justement là que le point de crispation arrive et que pas mal de choses peuvent présenter justement des difficultés auprès des enseignants qui veulent mettre en place des processus d'évaluation. Alors, le terme évalué, il faut bien garder à l'esprit qu'il vient du latin exvaluere, qui signifie donc extraire la valeur 2 ou faire ressortir la valeur 2. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur le terme évalué, on va regarder ce qui se passe, ce qu'on peut dire en fait, qu'on peut répondre à la question pourquoi évaluer. Donc, l'évaluation en classe, elle est utilisée pour différents buts. En effet, on peut très bien utiliser l'évaluation pour la mettre au service de l'apprentissage. C'est-à-dire une évaluation, par exemple, formative qui va permettre à l'élève de se former et donc de voir où il en est au cours de sa formation. On peut aussi très bien évaluer l'apprentissage en lui-même. Mais on peut aussi utiliser l'évaluation en tant qu'apprentissage. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que ça va nécessiter, selon le but de l'évaluation, un rôle différent pour les enseignants. Le travail de planification par rapport aux évaluations va être différent. Et bien sûr, les questions posées lors de l'évaluation vont être de nature différente. Donc, on voit bien que les buts de l'évaluation peuvent être différents. Ce ne sont pas des évaluations uniquement pour évaluer l'apprentissage en lui-même. Il peut y avoir différents formats. Et la partie importante de l'évaluation, c'est justement d'interpréter et d'utiliser les renseignements qui vont être recueillis au cours de l'évaluation par rapport aux buts donnés. Bien. Alors, pour essayer de détailler un petit peu le propos, on peut justement s'interroger sur le fait qu'il existe une ou plusieurs évaluations. Alors, on peut représenter ça de façon assez schématique et vous l'avez certainement vu en pédagogie, donc je ne vais pas m'étaler non plus dessus. Si on représente un axe qui représente le parcours de formation de l'élève, avant la séquence d'apprentissage, on va pouvoir, en tant qu'enseignant, proposer une évaluation diagnostique. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, on veut essayer de répondre à la question « Quels sont les acquis des élèves ? » Donc ça, ça se passe avant la séquence d'apprentissage ou en début de séquence d'apprentissage. La séquence d'apprentissage, la séquence de formation, intervient donc ensuite avec une succession de séances proposées. Et au cours de la séquence de formation, on va donc pouvoir, en tant qu'enseignant, proposer des évaluations formatives qui vont avoir pour but de répondre à la question « Comment guider et réguler l'apprentissage ? » Donc là, l'enseignant est dans une posture où l'évaluation formative va lui permettre de savoir à quel stade en est l'élève et quelles sont justement les pistes qu'il va pouvoir lui proposer pour le guider et le faire progresser dans ses apprentissages. Avant la fin du cycle de formation, à la fin de la séquence d'apprentissage, on va avoir une évaluation sommative qui, elle, cette fois-ci, est complètement dans la notion de mesure puisqu'on va mesurer les acquis des élèves. Et éventuellement, à la fin du cycle de formation, on va avoir une évaluation certificative qui, elle, va aussi mesurer les acquis mais qui va aussi permettre l'obtention d'un diplôme. Donc on voit bien que si on prend une ligne du temps qui correspond finalement à la temporalité liée à la séquence d'apprentissage, on va avoir différentes formes d'évaluation qui ne vont pas répondre au même but. On peut simplifier ce qui a été dit précédemment en gardant en tête que finalement, si on est sur de l'évaluation diagnostique ou formative, eh bien c'est une évaluation pour les apprentissages, une évaluation qui va servir aux apprentissages. Donc on n'est plus sur une logique de régulation. Alors qu'en fin de séquence ou éventuellement en fin de cycle de formation, cette fois-ci, on est sur une évaluation des apprentissages. Et cette fois-ci, on est sur une logique de mesure et de contrôle. Et donc il est très important de bien discerner la différence justement entre ces évaluations de manière à bien garder à l'esprit que l'évaluation, ça ne se résume pas à une évaluation sommative. C'est-à-dire que ça ne se résume pas à une évaluation des apprentissages. Bien. Nous avons donc répondu à la question pourquoi évaluer ? On a vu qu'il y avait plusieurs buts à l'évaluation et que ces différents buts pouvaient se traduire par différentes formes d'évaluation dont les informations que nous allons en tirer vont nous permettre de travailler de façon efficace soit dans la régulation des apprentissages soit dans la mesure en fin de séquence des acquis des élèves. Alors on passe à la question quoi évaluer ? Donc vous avez notamment repéré que la réponse la plus fréquente auprès des étudiants interrogés était les connaissances et les savoirs. Or, vous le savez et j'espère que vous l'avez fait apparaître dans votre réponse si ce n'est pas le cas c'est le moment justement d'en prendre bien conscience que l'on évalue des connaissances mais aussi des compétences et que la notion de connaissance peut être intégrée à la compétence. Vous avez certainement tous déjà vu ce schéma qui permet de voir que finalement qu'est-ce que c'est une compétence ? Eh bien c'est tout simplement la mobilisation au même moment et sur un même objet de connaissances donc c'est compris dans le cercle bleu des savoirs d'aptitude le cercle vert du savoir-faire et d'attitude le cercle orange du savoir-être. Et on voit bien que pour travailler cette compétence il est nécessaire de mettre en place un contexte et on va essayer de justifier par rapport au processus de formation en quoi la compétence a du sens. Alors pour comprendre l'intérêt de l'évaluation d'une compétence plutôt que d'une connaissance pure on va s'intéresser à ce qu'on appelle le diagramme de Favre. Ce diagramme va nous présenter un petit peu les différentes phases par lesquelles passe l'élève au cours d'une séance ou au cours d'une séquence d'apprentissage. Donc ce diagramme comprend deux axes l'axe horizontal qui est l'axe du temps et l'axe vertical en fait c'est un double axe c'est-à-dire que vers le haut on va être sur du registre émotionnel agréable c'est-à-dire lorsque l'élève est dans une situation de contrôle de maîtrise qu'il est plutôt sécurisé alors que l'axe orienté vers le bas lui va préciser plus cette phase d'insécurité où l'élève justement sort un petit peu de ce cadre sécurisant et de ce cadre confortable. Donc si on prend l'axe horizontal comme un axe chronologique au départ avant qu'on lui propose une activité avant qu'on rentre dans la séquence d'apprentissage l'élève ne sait pas et il ne sait pas qu'il ne sait pas. À ce moment-là on est avant la rencontre avec le problème à résoudre tout va bien pour lui l'élève il est dans le connu le maîtrisé il est en motivation de sécurisation. Une fois que le problème est posé à ce moment-là on va passer par une deuxième phase où l'élève ne sait pas et il se rend compte il sait qu'il ne sait pas. Donc ça c'est la rencontre avec le problème. Et donc on commence par une phase où on est sur un registre émotionnel désagréable puisque l'élève est confronté à l'inconnu à la difficulté au non-sens au doute sur lui-même est-ce qu'il va y arriver il risque de faire des erreurs est-ce qu'il en a le droit donc il passe à une phase un petit peu d'insécurité et justement la phase croissante qui va permettre de passer de ce registre désagréable au registre agréable comprend toute cette phase d'acquisition de compétences par rapport à l'activité qui lui est proposée. Donc en plaçant l'élève dans la posture d'élève chercheur il va développer des aptitudes des attitudes des connaissances qui vont lui permettre de résoudre le problème. Et donc pendant cette phase-là on est vraiment au cœur de la phase de formation de l'élève et c'est là que les erreurs sont possibles voire souhaitables Et donc une fois que cette phase-là est terminée on est arrivé au bout des compétences travaillées et donc on va passer par une phase où cette fois-ci l'élève sait et il sait qu'il sait et c'est dans cette phase-là que les évaluations sommatives sont possibles puisque l'élève à ce moment-là a résolu le problème il a rapproché un domaine qui était totalement inconnu de lui à ce qui lui était déjà connu et du coup il est dans une phase où la satisfaction est importante et où elle va être forcément proportionnelle aux obstacles qu'il a dû franchir pour résoudre le problème et suite à cette phase-là et bien on va passer à une dernière phase où le registre émotionnel redescend tout simplement parce que l'élève sait mais il ne sait plus qu'il sait et le seul moyen de lui faire se rendre compte qu'il sait c'est de le confronter à nouveau à ce type de problème dans un contexte différent et donc à ce moment-là en le confrontant au même type de problème mais dans un contexte différent et bien il est à nouveau dans le connu et le maîtrisé il ne ressent pas de frustration pourquoi ? parce qu'il a mémorisé qu'il était capable de surmonter l'épreuve de ce type d'apprentissage et j'insiste bien sur le mot capable qui vient résonner avec la compétence il a peut-être acquis des savoirs dont il ne se rappelle peut-être plus à ce moment-là mais il est capable de surmonter cette épreuve il se souvient il a mémorisé le fait qu'il était en capacité de pouvoir résoudre ce problème et à ce moment-là on est vraiment sur un travail de fond sur la notion de compétence la compétence ne s'oublie pas ce qui n'est pas le cas de la connaissance on va passer donc à la dimension comment comment peut-on évaluer donc je vous laisse prendre connaissance de la petite bande dessinée qui s'affiche alors cette bande dessinée elle est là aussi volontairement provocatrice puisqu'on se rend bien compte que le jury de professeur qui est représenté utilise des critères qui ne sont absolument pas des critères objectifs et donc on se doute bien qu'on ne peut pas évaluer nos élèves sur des critères subjectifs du type il écrit correctement donc je vais lui donner des points donc c'est là qu'il est très important de se rendre compte de la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle des critères ou des indicateurs de manière à objectiver la mesure alors qu'est-ce qu'on appelle un indicateur un indicateur c'est un outil d'évaluation et d'aide à la décision grâce auquel du coup on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance de façon relativement objective et puis à un instant précis c'est justement ce qui va permettre de savoir au cours du parcours de formation si on est sur une évaluation formative si l'élève a besoin d'être guidé d'être orienté et ça va permettre de préciser à l'enseignant un petit peu la nature de l'aide qu'il va pouvoir lui fournir ça peut aussi dans le cadre d'une évaluation sommative être un critère qui va permettre de voir si une petite résolution de problème posée en sommatif a été correctement menée donc en fait c'est une sorte de résumé d'informations complexe qui va offrir la possibilité à des acteurs totalement différents que ce soit les parents les élèves les professeurs de dialoguer entre eux en justement se posant sur des arguments qui sont objectifs donc ce qu'il faut garder en tête c'est que finalement il y a évaluation quand l'évaluateur va apprécier l'écart qui existe entre ce qu'il s'attend à trouver et ce qu'il s'attend à trouver c'est justement les critères auxquels il faut réfléchir et ce qu'il a effectivement trouvé dans la production de l'élève alors comment évaluer dans de bonnes conditions on va parler du contrat de confiance qui a été détaillé par Antiby et qui va permettre de comprendre comment on peut effectuer par exemple une évaluation sommative transparente avec l'élève par l'établissement par exemple d'un contrat didactique explicite donc dans cette démarche de contrat de confiance il y a trois points fondamentaux le premier point c'est annoncer l'évaluation c'est-à-dire les contenus et les modalités des évaluations sont présentés aux élèves en début en début j'insiste bien de l'apprentissage des notions de manière à orienter l'attention de l'élève sur les points précis pour lesquels il pourra être évalué il peut y avoir aussi et c'est un des trois points fondamentaux de la démarche du contrat de confiance une séance de pré-contrôle alors parfois on peut l'appeler une fiche de préparation qui va permettre à l'enseignant d'aider les élèves qui n'ont pas compris la ou les notions qui vont être par exemple évaluées en sommatif et puis ensuite troisième point fondamental l'évaluation en elle-même qui est sans surprise c'est-à-dire que les élèves sont mis en confiance sont évalués sur les compétences qui leur ont été précisées en amont et du coup ils sont mis en situation de réussir et l'évaluation pour qu'elle puisse se faire dans ces bonnes conditions elle doit être conçue en amont des séquences d'apprentissage puisqu'elle a pour objectif de rendre confiants les élèves dans leur capacité d'apprendre c'est un des éléments fondamentaux pour pouvoir mener une évaluation dans de bonnes conditions alors si je fais le point sur ce que nous avons détaillé nous avons vu pourquoi évaluer nous avons vu quoi évaluer avec la notion de compétence et nous avons compris que cette notion de compétence est fondamentale parce que c'est quelque chose qui ne s'oublie pas contrairement aux connaissances et nous avons vu comment évaluer en réfléchissant à ces notions de bonnes conditions c'est-à-dire des conditions dans lesquelles l'élève est mis en situation de réussir donc on a détaillé les points les plus déterminants qui vont vous permettre de mieux comprendre les enjeux de l'évaluation et je vous propose du coup de faire à présent un lien au concours en vous présentant donc je vais vous présenter notamment des points de difficulté qui ont été soulevés par certains étudiants sur la lecture du BO au niveau collège afin de savoir cibler en tant que d'enseignants les compétences à travailler et évaluer donc l'objectif de la partie que je vous présente qui est un petit peu décalé je me concentre sur les compétences et en plus au niveau collège elle a juste pour objectif d'avoir un discours clair et conforme au texte en vigueur que ce soit dans vos écrits ou que ce soit par exemple lors d'une visite ou lors d'un entretien dans le cadre de missions d'enseignement alors le BO il possède trois grands volets le premier volet en haut à gauche c'est le volet des objectifs de formation qui va préciser les spécificités du cycle le deuxième volet il va préciser la contribution essentielle de chaque enseignement donc de chaque discipline dans l'acquisition des cinq domaines de formation du socle commun que je vais vous présenter juste après et enfin le volet numéro 3 qui est le volet auquel on se réfère lorsqu'on élabore nos séquences d'enseignement c'est les contenus par discipline alors le volet 1 je ne vais pas le détailler le volet 2 la déclinaison des compétences il faut savoir que le socle commun fait apparaître cinq domaines de formation que je vous laisse lire donc les langages pour penser et communiquer les méthodes et outils pour apprendre la formation de la personne et du citoyen les systèmes naturels et les systèmes techniques ainsi que les représentations du monde et l'activité humaine et pour chacun de ces domaines de formation il existe des objectifs donc par exemple pour la compétence le domaine de formation sur les langages on voit qu'on peut avoir très bien un objectif sur la compréhension et l'expression en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit mais on a aussi la même chose dans le cadre d'une langue étrangère etc la grande difficulté c'est que lorsqu'on veut travailler par compétence on peut facilement imaginer que le français la discipline du français a beaucoup à faire sur ce domaine-là de formation mais en physique-chimie on travaille aussi cette compétence autour des langages pour penser communiquer s'exprimer à l'oral à l'écrit et donc toute cette articulation il faut bien la comprendre donc le volet 3 qui est le plus le plus important dans la mesure où il va vous dire quoi utiliser et quoi faire lors de vos séquences d'apprentissage vous allez avoir l'idéal serait que vous l'ayez avec vous ce programme si vous ne l'avez pas vous pouvez appuyer sur pause et aller le chercher la première partie c'est une introduction suite à l'introduction vous avez ce qu'on appelle les compétences travaillées elles sont au nombre de 7 que ce soit en cycle 3 ou en cycle 4 et je les affiche à l'écran enfin j'en affiche quelques-unes à l'écran donc vous avez par exemple la pratique des démarches scientifiques le fait de concevoir créer et réaliser s'approprier des outils et des méthodes et donc elles sont déclinées en sous-compétences avec à chaque fois les domaines du socle auquel ces compétences se réfèrent ça c'est le premier point important c'est que ces compétences ce sont les compétences qu'il faut travailler dans vos séances ensuite pour chaque thème vous allez avoir les attendus de fin de cycle prenons l'exemple organisation et transformation de la matière vous avez trois attendus de fin de cycle qui sont volontairement très larges décrire la constitution et les états de la matière décrire et expliquer les transformations chimiques décrire l'organisation de la matière dans l'univers et une fois que les attendus sont cités vous avez directement ensuite un tableau qui comprend deux colonnes les connaissances et les compétences associées et puis les exemples de situations d'activités et d'outils pour l'élève et c'est là que c'est intéressant pour comprendre comment on lit cette partie-là donc on repère une première partie qui commence dont chaque ligne commence par un verbe d'action qui correspond strictement aux compétences qui vont être utilisées justement au cours de ces différentes thématiques mais on a aussi en dessous des connaissances et c'est pour cela que la colonne est intitulée connaissances et compétences associées à quoi est-ce qu'on reconnaît le fait que ce sont des connaissances déjà on n'a pas de verbe d'action et deuxièmement on a les petits guillemets qui apparaissent et qui ciblent des notions des connaissances donc il faut absolument arriver à bien cibler ces éléments pour être au clair avec ce qu'on appelle une compétence travaillée donc c'est la première partie que je développais sur cette diapo et les connaissances et compétences associées qui sont la base même de votre programme une fois que ceci est fait dans le déroulé du BO vous avez aussi les croisements entre enseignements puisque la réforme de la scolarité obligatoire va dans un sens de développement de l'interdisciplinarité alors des exemples de grilles de compétences qui peuvent être soit des grilles d'évaluation soit des grilles de compétences simples un exemple de grilles d'évaluation proposé à une classe de troisième dans le cadre d'une activité sur l'histoire de l'univers donc vous voyez ici nous avons les compétences mobilisées donc ça correspond aux compétences travaillées la pratique des démarches concevoir créer réaliser pratiquer des langages et vous avez ici les indicateurs de réussite donc les critères d'objectivation qui sont essentiels pour savoir si l'élève a réussi en termes d'objectifs ce qu'on lui a demandé et puis vous avez donc des niveaux de maîtrise au nombre de 4 au collège ils sont souvent notés TB pour très bonne maîtrise S pour satisfaisante F pour fragile et I pour insuffisante au lycée vous allez avoir ce même type de choses notamment pour les ECE mais avec 4 lettres A, B, C, D les indicateurs de réussite comme leur nom l'indique sont les indicateurs que vont remplir en fait les élèves qui auront atteint le niveau de maîtrise maximum et puis on peut voir la dernière colonne à droite qui permet de se prononcer en fonction du niveau de maîtrise sur le niveau global par compétence de travail ça c'est pour le collège un exemple qui n'est pas du tout prescriptif il existe autant d'exemples que d'enseignants on peut avoir aussi une grille de compétences de lycée donc c'est plutôt une grille de programmation qui permet à l'enseignant de savoir que dans telle séance il va travailler telle compétence et on retrouve les compétences qui sont plus franchement détaillées au lycée comme l'appropriation réaliser analyser valider communiquer et puis la compétence liée à l'autonomie des élèves donc voilà deux exemples de grilles de compétences une qui est dans un cadre d'évaluation et puis vous avez vu que le niveau de maîtrise est transformé en note pour pouvoir chiffrer en fait cette évaluation et puis ici une grille de compétences en termes de programmation alors ce que je vous propose maintenant que cette petite parenthèse pour définir un peu plus précisément le contenu des BO notamment au collège je vous propose de passer à une réflexion à une réflexion pour affiner la stratégie des écrits alors vous allez avoir plusieurs extraits de concours qui ont trait à l'évaluation la consigne est simple à partir des extraits de sujets qui vous sont proposés on va vous demander de proposer cinq mots-clés à faire apparaître selon vous dans votre copie pour répondre à ces questions j'insiste bien sur une chose il n'est pas question de donner ou de rédiger la réponse à ces questions de toute façon vous ne le pourrez pas puisqu'il va vous manquer des annexes et des documents mais en fonction de ce dont il est question et au vu de ce que nous venons de voir juste avant quels sont les mots-clés qui vous viennent et qui vous semblent indispensables à mettre dans votre copie donc je vous fais apparaître les extraits et je vous laisse appuyer sur pause pour faire ce travail ça y est alors normalement vous avez dû donc déterminer les mots-clés par extrait je ne vais pas donner de réponse type à ce travail là puisque ça va être l'objet justement d'un échange et de discussion lors de la prochaine capsule on va le laisser donc en suspendre et on va juste conclure sur le processus même d'évaluer donc évaluer les élèves qu'est-ce que c'est et bien c'est un processus et non une démarche ponctuelle on n'évalue pas on évalue mais on ne peut pas considérer que c'est l'évaluation au sens large que d'évaluer juste en fin de séquence et donc c'est un processus qui vise à mesurer le degré d'adéquation entre un certain nombre d'informations et de critères qui ont été fixés par l'enseignant en vue de prendre une décision fondée sur le niveau de maîtrise en fait de l'élève donc on peut terminer sur une citation attribuée à Albert Einstein donc si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre il passera sa vie à croire qu'il est stupide donc cette citation on en discutera un petit peu mais vous pouvez déjà réfléchir à ce qu'elle vous dit qu'est-ce qu'elle vous évoque et on fera un point la semaine prochaine alors pour terminer un grand merci donc à Jacqueline Boutier qui est formatrice en MasterMEF mention 1 pour justement le partage de ces supports qui ont servi de base à plusieurs diapos de cette capsule à Céline bien sûr ma collaboratrice et je vous laisse quelques ressources qui permettront d'approfondir cette notion d'évaluation donc je vous souhaite bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine pour la classe virtuelle à bientôt